Avec ses fleurs au reflet bleu améthyste, la reine des Alpes, plus couramment appelée chardon bleu, offre au regard une floraison spectaculaire. Protégée en France depuis 1982, il ne reste pourtant guère d'endroits où l'observer à l'état naturel. Une cinquantaine de stations, localisées principalement dans les Alpes, dont 6 en Vanoise. On est ici à Pralognan-Lavanoise, sur le secteur des Plaines, et qu'on appelle ici le couloir des chardons bleus. C'est un couloir d'avalanche qui avant était fauché tardivement, et c'était bleu de chardon. Il y avait des chardons de haut en bas. Après, dans les années 60-70, la fauche s'est arrêtée, et après le secteur a été pâturé par des bovins, et pâturé tôt au printemps. Les chardons ont eu tendance au fil des années à régresser. Le chardon bleu aurait donc pâti du changement des pratiques agricoles en montagne. Une équipe de scientifiques étudie le chardon bleu depuis 15 ans, dans une prairie située 300 mètres plus haut, où la fauche tardive a déjà été remise en place dès 1997, grâce à l'engagement de la commune et du parc national. On a délimité des zones qui font ici 1 mètre sur 7, et dans cette zone, tous les individus ont été identifiés, et ils ont une petite étiquette au pied, c'est une étiquette pétalique plantée avec un clou. On suit chaque individu, chaque année, on regarde s'il est fleuri, s'il est vivant, s'il est mort, etc. Ces données ont permis aux chercheurs d'estimer des âges moyens pour ces chardons bleus de 60 ans. La plante aurait donc une longévité de type humaine. L'innovation de ce programme de recherche est également d'assurer un suivi scientifique expérimental, pour guider les gestionnaires dans le choix des pratiques agricoles adaptées au maintien du chardon bleu. Ici, on est dans une zone qui est fauchée tous les ans. Un petit peu plus haut, on a une zone qui est fauchée tous les deux ans. Et tout en haut du cône, on a une zone qui est abandonnée, donc elle n'est plus fauchée du tout. Il ne se passe plus rien depuis 1997. Ici, sur la zone de fauche, on a une dynamique qui est croissante. La population augmente un petit peu tous les ans. On a fait la zone en haut hier et on a beaucoup d'individus qu'on ne retrouve pas, donc ils sont morts. Subtil équilibre à trouver pour permettre aux adultes de vivre le plus longtemps possible et donner ainsi naissance à de jeunes plantules qui assureront la relève. Il faut donc les protéger d'une fauche et d'un pâturage trop précoce en saison, mais également lutter contre la fermeture des milieux. Avec le parc national de la Vanoise et la société d'économie alpestre, on a mis en place des mesures pour essayer de favoriser le chardon bleu. On est sur une zone nature à 2000 où il y a un enjeu par rapport à cette espèce. Ça a été décidé de mettre une zone en défense au printemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pâturage, pas de passage de bête au printemps jusqu'au 15 août. Et après, par contre, à l'automne, un pâturage possible, même souhaité, pour garder le milieu ouvert, donc avec les chèvres, éviter l'enfrichement, et avec les bovins qui passent dans la prairie et qui permettent la dissémination des graines. Un partenariat fructueux entre scientifiques et gestionnaires pour protéger la reine des Alpes, plante emblématique de nos montagnes, mais également révélatrice d'un bon état de conservation des prairies fleuries. Merci d'avoir regardé cette vidéo !